Donc, je commence immédiatement. Donc, l'idée ici, c'est vraiment, bon, dans un premier temps, on voulait vous parler un petit peu des promenades de jeunes parce que, bon, on a fait une tâche en lien avec, bon, le géocaching, mais aussi l'idée de marcher le territoire. Puis, bon, une petite introduction là-dessus. On vous présente aussi ce que c'est le géocaching, les outils qui sont à votre disposition. Vous avez fait une petite tâche aussi qui permet de faire, trouver des caches, mais aussi faire d'autres types de tâches. Puis, bon, évidemment, bien, vous avez besoin d'un téléphone ou d'un appareil GPS pour faire du géocaching, mais on a essayé de penser à des façons différentes de faire du géocaching ou sans Internet, donc avec des élèves plus jeunes. Bon, qu'est-ce que c'est les promenades de jeunes? Jane Jacob, qui est une urbaniste des années 60, qui est une visionnaire, en fait, qui avait une vision de la ville et de son développement, vraiment, au ras des pas crêtes, donc ce qu'on pourrait dire. Puis, bien, elle se confrontait à cette époque-là aussi avec des hommes de leur époque, bien, même un peu plus vieux, le Corbusier, dans les années 30, qui avaient des visions radicalement opposées. Mais l'idée ici, c'est vraiment de faire en sorte que, de retenir que c'est une vision du territoire, une vision de la ville qui a considérablement évolué entre, justement, au ras du terrain, donc regarder ce qui se passe puis essayer de voir comment le territoire est adapté à l'humain, plutôt que dans un bureau puis avec un plan. Donc, je vous montre un extrait ici du plan voisin de le Corbusier. Vous avez Paris, il est en train de tracer un autoroute qui va, justement, traverser Paris. Juste au centre, vous avez l'Île-de-France. Donc là, il se dit, bon, ce qui équivaut à peu près au marais, bon, on va détruire tout ça, n'est-ce pas, puis on va construire des beaux bâtiments. Donc, vous voyez un petit peu l'approche, et cette approche-là des promenades de Jeanne s'est imposée, même jusque dans des projets vraiment d'envergure. Aujourd'hui, Times Square, donc, vous l'avez ici sous les yeux, on avait beaucoup de statistiques, des voitures qui circulaient sur Times Square, peu sur le nombre de personnes, puis à un moment donné, bien, il y a des gens qui se sont dit, ça serait le fun de faire en sorte que Times Square devienne piétonnier. Et bien, on a mis en place ce qu'on appelle, justement, de l'urbanisme tactique. Vous voyez ici en arrière les cônes oranges, puis bon, on a acheté quelques chaises de patio, on a mis ça là, puis on a regardé ce que ça donnait. Et puis bon, ça a donné, justement, cette installation-là qui est permanente. À une autre échelle, bien, les promenades de Jeanne, qu'est-ce que c'est? C'est un mois de mai, c'est à l'honneur, évidemment, de Jane Jacob, c'est toute personne peut organiser une marche, il y a un site web, là, et montrer un petit peu le territoire, le quartier où les gens habitent, puis bon, identifier, bon, les bons coûts et aussi les mauvais coûts, comment on pourrait faire en sorte que ce territoire-là devienne plus sécuritaire, devienne plus vert et tout ça. Donc, vous pouvez organiser vous-même cette marche-là. Moi, j'en ai organisé une il y a quelques temps. Puis bon, c'est vraiment étonnant le genre de personnes qui se présentent là, puis qui s'intéressent à cette chose-là. Donc, on voyait dans cette formation-là, dans le géocaching, dans le fait d'aller dehors, vraiment cette idée-là de citoyens qui s'approprient le territoire, qui apprennent à maîtriser, à comprendre son environnement. Puis, dernière petite chose, aussi dans le diaporama, juste pour, dans le fond, aborder cette chose-là, vous allez voir que cette vision-là, justement, de l'aménagement du territoire perdure et est même visible aujourd'hui sur Street View. Donc, vous avez, maintenant que je suis dans Google Maps, dans Street View, donc en haut à gauche, je peux naviguer dans ce qu'on appelle revenir dans le temps ou la machine à voyager dans le temps, on pourrait l'appeler de même. Et vous voyez, je peux revenir en 2017 et voir, dans le fond, comment le territoire, le terrain, a été modifié. Et même que, bon, ils ont fait un peu d'urbanisme tactique, justement, pour voir avec des comptes si on réduisait l'espace de la voiture. Puis à la place, on mettait des endroits pour marcher, qu'est-ce que ça ferait. Puis, bon, vous avez, là, maintenant, vraiment beaucoup de vélos qui empruntent ce segment-là. Bref, l'idée de cet atelier-là, c'est, oui, vous montrez le géocaching, mais aussi comment marcher le territoire, c'est important. Danny? Merci, Steve. Avant de commencer, peut-être avec, peut-être, la petite fonction, lever la main, voir qui connaît déjà le géocaching, en fait. Pas nécessairement de l'avoir utilisé, là, mais connaît l'existence, ont déjà peut-être entendu parler de près ou de loin, ont vu quelqu'un l'utiliser, peut-être. Donc, il y a Anaïs, Pascal, OK. Donc, quand même un certain nombre de personnes qui ont entendu parler de géocaching, de près ou de loin. Bien, en fait, géocaching, c'est quoi? Bien, c'est un loisir, ou il y en a, en fait, qui n'en font pas juste un loisir. J'ai l'impression qu'ils font ça à temps plein. J'ai découvert ça la semaine dernière, là, mais c'est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite pour rechercher ou dissimuler des géocaches. Donc, vous pouvez les rechercher ou encore devenir celui qui cache les géocaches dans divers endroits à travers le monde. Donc, c'est un moyen amusant d'agrémenter les randonnées. Donc, en fait, de peut-être faire des petits détours lorsque vous rendez à destination quelque part ou quand vous attendez, vous ouvrez votre application géocaching, vous faites votre positionnement et grâce, bien voilà, au positionnement satellite, vous allez être capable de voir s'il n'y a pas une cache qui est dissimulée autour de vous. Grosso modo, c'est une grosse chasse au trésor puis il n'y a personne qui déteste ça. Merci pour... Oui, super. Donc, vous savez les affaires quoi? Donc, géocaching, ça incite à la sortie à l'extérieur et la randonnée. Peut-être connaître des coins qu'on connaît moins, de partir à l'aventure. Faire connaître des régions, des territoires géographiques, sensibiliser la population à des enjeux urbains et environnementaux. C'est peut-être un peu cet axe-là sur lequel on veut vous amener ce soir. Vous montrez que géocaching peut servir, par exemple, à orienter le regard sur des enjeux de quartier, de territoire pour les élèves autour de l'école, par exemple. C'est une idée qu'on va avancer. Donc, bien, pour commencer, en fait, Steve, pour ceux qui étaient présents là en tout début, Steve vous a communiqué des... vous a transmis des adresses sur lesquelles, bien, vous pouvez, en fait, vous ouvrir un compte déjà à partir du site geocaching.com, bien évidemment. Si jamais vous êtes débutant, moi, je vous conseille toujours de commencer par le site web, explorer avec votre ordinateur, dans le confort de votre foyer, avec une bonne connexion. Donc, de regarder un peu les caches, les cartes, comment ça fonctionne, parce qu'il y a quand même un certain nombre de fonctions. Et après ça, peut-être télécharger l'application et partir à l'aventure et quitte peut-être à regarder des tutoriels en lien avec ça, parce que vous allez voir des tutoriels ou des vidéos YouTube mettant en vedette le geocaching, il y en a. Ça, je vous le promets. Donc, voilà. Puis pour commencer, une fois que vous avez créé votre compte, très important d'utiliser la même adresse courriel de votre compte sur le site web que sur votre application. Donc, vraiment important pour qu'on fasse, pour qu'il y ait un arrimage entre les deux. Et donc, bien évidemment, du moment que vous commencez, vous écrivez votre destination, votre ville où vous voulez faire du geocaching, la région où vous êtes. Et une fois que ça, c'est rentré, bien évidemment, on va vous présenter une carte dite sommaire. Vous voyez, par exemple, que vous avez un certain nombre de résultats, mais moi, comme Steve vient de le faire, assez rapidement, je fais toujours mon résultat par la carte. Pour moi, c'est plus facile, en fait. Ça me permet d'avoir une... Oui, c'était le temps de vous le montrer à l'écran, d'avoir une vision géographique d'ensemble et même une géographique par rapport à mon propre positionnement. Donc, moi, je trouve ça très pratique. Et donc, une fois que vous êtes sur la carte puis que vous zoomez et que vous cherchez, c'est très important d'aller activer ce que Steve vient faire en haut sur la carte, donc d'activer la recherche de geocache dans la zone, bien à ce moment-là, vous allez avoir l'ensemble des caches qui sont là. Là, ça donne une espèce de mosaïque de points pour ceux qui ne sont pas familiers. Peut-être bizarre, vous allez voir, c'est assez simple à lire au final. Ce n'est pas très compliqué. Si on peut retourner à la slide 17, Steve, ça va être très efficace. Ça va aller très rondement. Donc, vous avez plusieurs sortes de caches. Vous avez plusieurs sortes de caches. Ce soir, pour nous, si vous êtes des initiés ou si vous commencez à vous initier, pardon, à geocaching, nous, on va peut-être vous proposer d'aller davantage sur les geocaches traditionnels. Donc, geocaching, ce n'est pas juste, mettons, votre bobine de fil 35 mm. C'est comme plus complexe que ça. Des fois, il y a des énigmes, il y a des caches. Des fois, il faut télécharger des applications spéciales pour accéder à la réponse de la cache qui vous permet de loguer par la suite. Donc, nous, on va s'en tenir, mettons, aux caches traditionnelles. C'est celles qui sont accessibles. C'est celles aussi qui sont accessibles pour vous si vous voulez créer des geocaches en même temps. Il y a même des événements. Les gens se rencontrent. Ici, il se met un événement sur la carte. Puis bon, il ne s'est jamais identifié où, mais il faut, par énigme, tu te rends justement à l'endroit où des geocacheurs se parlent. Exactement. Donc, si on va à la diapo 20, donc assez rapidement, quand vous allez cliquer sur une cache, vous avez vu, vous allez zoomer sur la carte, vous allez choisir une geocache qui vous intéresse. Et là, vous allez avoir de l'information supplémentaire sur la cache. Donc, son degré de difficulté de la trouver, par exemple, le terrain, si, par exemple, c'est très facile d'y accéder ou pas, la taille de la cache, etc., etc. Surtout aussi l'identifiant, donc la personne qui a créé la cache. Alors, vous avez un ensemble d'informations, y compris la date de création de la cache. Et donc, ben voilà. Donc, ça, ça vous permet de bien cibler une geocache. Par la suite, vous avez, et ça, je m'adresse là, surtout là, moi, j'ai trouvé ça très pratique, vous avez, en tout cas, du moins sur l'application, ici, excusez-moi, sur l'application, vous avez du moins une information, en fait. Vous voyez la petite flèche rouge, là, qui indique, par exemple, description ou indice. Moi, quand ça fait à peu près 5-10 minutes que je tourne en rond et que je ne trouve pas la cache, ben des fois, je vais cliquer là-dessus et ça me donne des indices, en fait, un indice du moins, pour essayer d'aller voir, avoir de l'information supplémentaire, parce que je ne la trouve pas, la geocache, ben des fois, en allant sur cette petite description-là, ça nous permet, en fait, d'avoir un indice supplémentaire pour pouvoir mieux s'orienter et la trouver. Donc, faites attention, là, ceux qui sont initiés aux geocacheurs, il faut faire attention aux géomoldus. Les géomoldus, ce sont les gens qui ne sont pas des geocacheurs en bonne et due forme et qui pourraient saboter la geocache en tant que telle. Donc, soyez prudents. Quand vous trouvez une cache, ça fait peut-être partie du trail, l'heure du plaisir, c'est-à-dire de prendre la cache, de s'assurer que personne ne nous regarde, de remplir les petits papiers qui sont identifiants, de remettre la cache à sa place sans que les géomoldus nous voient. Il faut se méfier des moldus. Alors, par la suite, oui, alors aussi, la cache est-elle à jour, vous avez aussi une petite section où, par exemple, les gens vont laisser des commentaires sur l'état de la cache. est-ce que la cache, par exemple, est toujours là? Je ne la trouve pas. Dans mes descriptions supplémentaires, est-ce que, par exemple, j'aurai, par exemple, des informations qui vont me dire, je ne sais pas, est-ce que c'est la souffleuse qui l'a ramassée, la cache, ou je ne sais pas trop? Est-ce que quelqu'un l'a mis à quelque part, l'a carrément saboté ou elle n'existe juste plus? Bien, avec les dates qu'on a mises en jaune, ça va vous donner des indices, par exemple, du moment ou la dernière fois que la cache a été trouvée ou la dernière fois que quelqu'un n'a jamais trouvé la cache. Donc, voilà. Vous l'avez sur toutes les, dans le fond, toutes les, je vois, 28 septembre, celle-là, donc ça, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui l'a trouvé qui était sur place. Randonnée de vélo et tout ça. Exactement. Bon, une cache, ça ressemble à quoi? Donc, je ne sais pas si vous avez encore démêlé, tout à fait démêlé ce que c'est. Donc, il y a autour de vous, vraiment, puis quand je dis autour de vous, c'est partout dans le monde, il y a des caches, donc il y a des gens, il y a une communauté de personnes qui font, qui cachent des objets partout à Montréal, partout dans le monde et l'idée, c'est vraiment de s'amuser au départ, c'est rien de moins. Puis bon, les caches, il faut les trouver. Puis bon, des fois, il faut savoir à quoi ça ressemble une cache, puis des fois, c'est très, très petit. Donc ici, vous voyez, il y avait un fil qui traînait sur ce poteau-là qui était là, en plein milieu, ça c'est le parc La Fontaine. Puis bon, en prenant le fil, tu pouvais sortir la cache et à l'intérieur de la cache, il y a un log dans lequel tu peux écrire ton nom. Sinon, sur l'application, ce qui est bien, c'est que vous pouvez comme cliquer, donc, j'ai trouvé la cache, donc ça vous permet d'avoir, vous voyez sur ce compte-là, j'ai 19 caches de trouver. Puis, mais ça, c'est des caches qui sont assez simples. Il y a d'autres caches plus complexes, donc celle-ci était à Mont-Tremblant, donc j'étais avec ma fille, puis bon, il fallait dans un premier temps trouver une ligne pour trouver une façon d'ouvrir le coffre pour pouvoir avoir accès au numéro, faire l'équation, trouver, dans le fond, le numéro du cadenas, puis ensuite, faire sortir un petit bout de papier avec un élément en Lego. Ça, c'est vraiment la Cadillac des caches, ça, c'est la plus belle que j'ai vue à date. Donc, il y a vraiment différents types de caches, puis il y en a, comme on le disait, un peu partout. Avant, ça se faisait le geocaching, ça se faisait avec un GPS, donc il fallait comme prévoir d'avance qu'on allait faire du geocaching, l'envoyer sur le GPS, et puis, bon, sortir le guigus jaune, c'était pas très discret. Maintenant, avec les téléphones, c'est vraiment, comme le disait Dany, quand vous êtes près de la cache, bien, tu sais, vous pouvez regarder, puis bon, aller chercher de l'information, zoomer, puis dire, ah, j'en ai une, juste pas loin, donc je vais aller voir de quoi a l'air. Moi, ce que j'utilise, c'est la version gratuite du compte, donc vous pouvez avoir accès à une multitude de caches. Sachez que vous pourriez avoir accès à des cartes hors ligne, à plus de caches, donc on peut faire des listes aussi, donc avec un abonnement, mais c'est pas nécessaire de le faire. puis bon, il faut comprendre aussi qu'il y a une différence entre la vision qu'on a à l'ordinateur et celle qu'on a à l'appareil mobile, donc vous voyez ici, j'ai les deux caches qui sont très visibles, mais celle-ci, c'est des caches qui sont en version premium, là, donc qui sont pas, en fait, qui sont pas accessibles, qui sont pas montrés ici parce que, bon, ils sont peut-être brûlés, puis ici, vous voyez le petit bonhomme sourire, c'est la fameuse cache que je vous ai montré tantôt, donc que j'ai trouvée, donc ça t'indique les endroits où, dans le fond, tu as trouvé les caches. Donc, jusqu'à maintenant, ce que vous comprenez, c'est qu'il faut avoir un téléphone, il faut être connecté à Internet et tout ça, donc ça peut être contraignant pour un projet en classement. On a essayé d'imaginer des façons de faire du géocaching sans le téléphone. Peut-être qu'il y a des élèves au secondaire, bon, à partir du secondaire 1-2, ils ont des téléphones, même parfois aux primaires, mais on s'est dit que ce serait le fun sans téléphone de penser à quelques solutions. La première, c'est avec, en faisant des captures d'écran. Donc, vous voyez ici, on peut quand même voir un peu où se situe la cache et puis, en donnant des indices à l'écrit à vos élèves, vous pourriez, comme prévoisant, proposer quelques caches à trouver sans nécessairement avoir accès à Internet. Donc, ça, c'est la version papier, scène qui est quand même intéressante et faisable. Donc, la deuxième serait un peu plus nerd, je vous avertis. quand vous êtes sur le site, vous pouvez télécharger ce qu'on appelle le GPX. Le GPX, c'est le petit fichier qui s'en va sur ça ici, sur le GPS. Et dans ce fichier GPX-là, vous avez les coordonnées. Donc, quand on ouvre ça avec TaxEdit ou WordPad, vous avez tout ça dans vos ordinateurs. Donc, ça vous permet de voir le code comme tel. Donc, vous voyez, ça, c'est le code du texte qui est ici, donc qui permet de savoir où la cache. Puis, vous avez la latitude et la longitude. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Sachez que vous pouvez, avec votre application Google Maps, que ça soit avec Apple ou avec Android, avoir des cartes en plan, des plans en hors connexion. Donc, une petite procédure, si vous voulez savoir comment, on pourrait vous montrer. mais il y a une petite procédure sur le web assez simple à utiliser. Donc, vous avez juste à aller dans votre compte Google puis télécharger la carte qui est là. Puis, vous n'avez pas besoin d'Internet, donc vous allez, vous pourrez avoir accès à ça. Et puis, en entrant les coordonnées ici dans votre téléphone, vous pouvez accéder à la cache. Et puis, bon, ça vous dit où est-ce que vous êtes sur le territoire. Donc, vous voyez ici, je suis en mode avion. donc sans Internet, sans de données, vous pouvez vous déplacer à un point XY sans problème. Puis, bon, vous voyez cette cache-là, je l'ai complètement trouvée en hors connexion. Puis, vous voyez un autre exemple de cache. Ce n'est pas grand-chose des fois une cache. Ça, c'est un log. Il est même une cache un peu plate. ici, autre élément, si vous connaissez bien Google Maps, c'est un projet qu'on a fait au primaire en sixième année où il y avait un trajet. Donc, vous pouvez prévoir quelques points, quelques caches. Et puis, bon, aussi, voir cette carte-là sur téléphone. Donc, mon intention, c'est de ne pas vous montrer comment le faire, mais sachez que ça existe. puis, si vous voulez laisser le téléphone, bien ça, ça coûte à peu près 150 $, l'unité. Donc, je sais qu'il y a des centres de services qui en ont acheté puis sont utilisés. Ce qui est bien de ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'Internet, mais c'est par positionnement GPS. Puis, bien ça, c'est un peu, des fois, aléatoire. Ça fonctionne de la météo, puis positionnement GPS, ce n'est pas un positionnement qui est super précis. pour le savoir. Donc, ça y va par triangulation. Puis, bon, notre fameux point GPX de tantôt, bien, tu sais, je l'envoie sur mon appareil avec un petit logiciel qui vient avec l'appareil quand je l'achète. Donc, ça, c'est des façons, si vous voulez, d'utiliser le géocaching sans Internet. Puis, bon, voilà. Et donc, on s'est dit, bien, ce serait le fun de vous proposer une tâche, une tâche qui permet, dans le fond, pour terminer l'atelier, qui permet de travailler les éléments qu'on a vus tantôt avec Jane Jacob, donc, s'approprier le territoire, bien, avoir une vision citoyenne du territoire, et aussi en même temps faire du GPS. Donc, on a fait une tâche primaire secondaire. Vous allez voir, il y a des éléments secondaires, mais il n'y a rien qui n'est pas accessible à vos élèves du primaire. Donc, et dans ça, bien, il y a un certain nombre d'éléments, dont un dossier documentaire qui vous permet de cibler les territoires, donc, dans quel type de territoire on se situe, c'est quoi des coordonnées géographiques, c'est quoi le géocaching, comment fonctionnent les méridiens, tout ça pour, puis bon, un exemple d'enjeu qui peut être traité. Donc, la tâche que vous pourriez utiliser, puis on a essayé de la faire le plus générique possible parce qu'on ne pourrait pas en faire pour chacun des territoires, ou chacun des lieux. Donc, c'est dans un premier temps, c'est de s'orienter, donc, à l'aide des points cardinaux avec le téléphone, l'application de positionnement, donc, voir par rapport à l'école, par exemple, il y a une bibliothèque à Nôme-Nord, il y a une bibliothèque au sud, et tout ça, les points GPS qui sont sur les applications justement de boussole, le trajet possible d'emprunter, et ici, bien, lors de la marche, bien, c'est d'identifier, un, le type de territoire sur lequel je me situe, donc, de prendre une photographie ou de préciser pourquoi, dans le fond, c'est un territoire, par exemple, urbain. Ensuite de ça, identifier un élément patrimonial, donc, sur la route, sur le chemin, identifier une action citoyenne possible, donc, ça peut être ajouter un stop, ça peut être mettre du verdissement, ça peut être faire une piste de skate, donc, pour que les gens s'approprient le territoire. Puis, bon, on vous a mis un élément où est-ce que, bon, on pourrait terminer avec des géocaches, donc, un élément de géocaching dans la tâche qui permet justement de trouver, là, trouver les caches avec les propositions qu'on vous a faites, soit avec le téléphone ou avec le papier, donc, avec un petit retour. Donc, ça, c'est un exemple de tâche qui peut être fait autant au primaire qu'au secondaire qui permet justement de sortir de la classe, puis, bon, avoir un grand citoyen, puis s'amuser, chercher, faire une sorte de chasse au trésor. Danny? Oui, merci. Et simplement vous dire qu'on peut aller très loin, dans le sens qu'on peut aller chez les petits pour faire du géocaching, donc, au premier cycle, il y a eu, au mois de juin dernier, en fait, bien, il y a une activité qui a été menée par une enseignante rien de moins qu'en maternelle où, par exemple, on a eu des appareils géocaching dans le but de construire la représentation de l'espace, du temps puis de la société pour les élèves. Donc, oui, d'évoquer des faits de la vie quotidienne, mais surtout de juste prendre conscience des éléments qui entourent l'école puis le quartier et d'essayer de faire une certaine forme de classification de ces éléments géographiques-là. Donc, pour commencer, ce qu'on avait fait, c'est, vous le voyez sur l'image, sur la diapositive, c'est simplement de présenter comment ça fonctionne, par exemple, le positionnement par satellite, donc j'ai un GPS, puis là, quand je posais la question de quelqu'un qui sait si c'est un GPS, puis là, quelqu'un disait, oui, c'est l'affaire sur laquelle ma mère est toujours dessus quand, mettons, elle conduit la voiture. Donc, je disais, OK, on a quelque chose, donc voilà. Donc, j'ai pu faire, donner une petite petite explication parce que ce que vous voyez sur la photo, c'est moi. et donc, par la suite, ce qu'on a fait, bien, on est parti à la rencontre parce que préalable, à la rencontre des géocaches parce que préalablement, on avait caché des géocaches à côté de l'hôpital, à côté du, dans le parc, à côté des pompiers, à côté, par exemple, des commerces. et donc, un peu de guider un peu la vue, en fait, la visite du quartier avec des éléments bien ciblés par l'enseignante. Par la suite, bien, on a demandé aux élèves de simplement dessiner les éléments qui les ont marqués, en fait, un élément du quartier, là, vous le voyez sur les dessins, donc, vous le voyez peut-être pas, mais les trois grandes arches, là, c'est l'église, là, que vous voyez quand vous sortez, par exemple, du pont Jacques-Cartier, exactement, de le Rimier-Ontario. Par la suite, ils ont fait un tracé géographique pour bien consolider, par exemple, leur représentation de l'espace et à la toute fin, mais ils ont fait une activité synthèse en rassemblant, chacun avait un élément du quartier et ça faisait, par exemple, une grande murale du quartier, si on veut, avec les éléments, les rues, là, vous le voyez, alors, c'est une espèce d'activité, là, ayant comme point d'ancrage les géocachings en trois temps. Merci. Merci, Dany. Donc, c'est important de commencer jeune puis on sait que le GPS a beaucoup facilité les déplacements, mais aussi, on a causé un désintérêt, là, donc, des fois, les gens sont trop, regardent, c'est bien des fois de se perdre, dans le fond, puis de découvrir que juste à trois rues de là, bien, il y a comme un parc magnifique ou quelque chose que je n'avais pas vu parce que, bon, c'est quelque chose qu'il faut développer, un intérêt, une curiosité chez nos élèves, puis ça, ça appartient à l'univers social, pas à personne d'autre. Donc, on vous a mis quelques éléments justement pour vous intéresser justement au développement comme tel des espaces urbains, donc des choses qui sont vraiment intéressantes et si vous vous intéressez à l'urbanisme. Et pour terminer, je vais mettre dans le chat ici un badge. Donc, puisque vous avez participé à cet atelier-là, si vous voulez obtenir une reconnaissance parce qu'on sait qu'avec la nouvelle convention collective, il y a une vingtaine d'heures qui, aux deux ans, qu'il faut que les enseignants fassent comme développement professionnel. Donc, nous, on peut vous reconnaître 30 minutes dans ce développement-là. Donc, voilà, donc, on passe par Campus Récit pour le faire. Il faut avoir un compte. Vous allez pouvoir vous inscrire en utilisant votre adresse d'institution, ça, c'est important, et votre compte ou par votre compte Google, Microsoft de votre centre de service. Et ensuite de ça, bien, si vous retournez sur le lien qu'on vous a donné, bien, vous allez pouvoir obtenir ce badge-là. Il va tomber dans votre sac à badge. Donc, vous aurez ici les, dans le fond, le badge dans votre compte Campus pour votre reconnaissance. Voilà, donc, ça mettrait fin à l'atelier. Donc, on serait dans la partie questions, exploration. Donc, si vous avez des questions sur l'utilisation du géocaching sur une tâche, donc, on vous écoute.